Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous et de nous suivre sur le live YouTube pour cette dernière séance des lundis numériques de l'INHA pour l'année 2020-2021 où nous parlerons de Collecta, qui est une base de données librement accessible en ligne qui propose une reconstitution virtuelle de la collection dispersée de François-Roger de Guénière et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Rise Gilbert, historienne de l'art, enseignante-chercheuse à l'École du Louvre et Damien Brille, également historien de l'art et post-doctorant à l'École du Louvre et avant de commencer, je vais rappeler les modalités des lundis numériques donc je vais tout d'abord laisser la parole à nos deux intervenants qui vont nous présenter le projet Collecta pendant environ 45 minutes puis nous pourrons échanger et discuter ensuite donc Antoine Courtin, que je remercie, se chargera de suivre les questions posées via le live YouTube et le hashtag l'indinium sur Twitter et nous les relaiera afin que je puisse les poser aux intervenants et cet échange pourra durer jusqu'à 30 minutes et donc voilà, et sans plus attendre, je laisse la parole aux intervenants Merci beaucoup Juliette, donc je commence et Damien prendra le relais pour parler vraiment de la base de données moi je vais vous parler plutôt pour comprendre cette base de données de la collection donc nous allons aborder ce soir cette collection qui en tant que source occupe une place très importante dans plusieurs disciplines en sciences humaines l'histoire, l'histoire de l'art, l'archéologie mais je pourrais aussi citer la géohistoire ou encore l'ethnologie et également la littérature Au-delà de la construction des savoirs l'étude de cette collection permet entre autres d'aborder plusieurs questions celle de la collection documentaire, celle du rapport au passé et à la mémoire non seulement par les textes mais aussi par les monuments et leurs représentations la question de la preuve et de la matérialité la question du passage du monument aux documents, etc. Questions qui nous ont, on va en reparler, ont irrigué la réflexion du projet numérique que nous allons vous présenter Donc avant d'entrer dans le vif du sujet on peut rappeler en quelques mots qui était François-Roger de Guénière contemporain de Louis XIV Il reste toute sa vie au service de la famille de Guise et cultive des réseaux aussi bien érudits que mondains Il est très proche des mauristes, de Mabillon, Mofoncon mais il est aussi en relation avec Fennelon, Madame de Montespan, etc. Donc il s'intéresse particulièrement à l'histoire de la noblesse et de la monachie française mais ses curiosités vont bien au-delà Il rassemble par exemple les chansons, les proverbes, etc. Donc le passé que Guénière envisage est avant tout celui des familles aristocratiques et des dynasties régnantes mais il a plus largement rassemblé un portrait en portefeuille de la France et en partie d'autres grandes régions du monde Il va jusqu'à la Chine, l'Amérique, l'Afrique, etc. en s'intéressant également à la topographie, aux paysages, aux monuments, aux tombeaux et j'en passe Donc les historiens, les archéologues, les historiens de l'art médiévistes ou modernistes n'ont cessé d'utiliser les dessins et les copies textuelles collectées par François-Roger de Guénière à la fin du XVIIe siècle comme source secondaire pour pallier la disparition massive des monuments et des archives détruits essentiellement à la Révolution mais aussi pendant les conflits mondiaux Pour autant, ces chercheurs n'ont pas eu véritablement les moyens de procéder à l'étude critique des documents faute d'une vision globale de la collection qui me permettrait de comprendre ce que Guénière a voulu faire ses choix, ses partis pris, ses méthodes de recherche et de classement Il y a trois raisons principales à ce manque de vision globale de la collection D'abord, son importance quantitative La collection est absolument gigantesque Guénière a passé 40 ans de sa vie à accumuler des papiers donc une masse très importante de documents qu'il est difficile de saisir dans son entièreté Ensuite, sa dispersion dans différents lieux de conservation principalement entre les différents départements de la BNF mais aussi à la bibliothèque Baudelayenne d'Oxford Et enfin, le manque d'outils à disposition des chercheurs Nous avons bien l'inventaire des dessins d'Henri Bouchot ou celui des sceaux de Joseph Romand qui rendent énormément de service mais ils ne permettent pas une vision d'ensemble Au contraire même, ils ont contribué à séparer les images des textes qui en réalité font partie d'un même système documentaire cohérent L'essor du numérique a totalement modifié la donne en permettant de gérer de grosses quantités d'informations et grâce à la numérisation des documents d'offrir la possibilité de reconstituer virtuellement des ensembles dispersés Grâce à plusieurs financements successifs un site consacré à la collection guénière a pu être élaboré par une équipe d'historien de l'art de designers d'interface et de développeurs informatiques C'est le site Collecta dont vous voyez l'adresse à l'écran et qui aujourd'hui est hébergé par l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes laboratoire du CNRS Avant de vous présenter Collecta, ce que fera Damien ses fonctionnalités et les nouveaux champs de recherche qui en émergent il me paraît nécessaire de revenir sur quelques grandes caractéristiques du système de classement mis en place par l'Antiquaire En effet, la problématique sous-jacente, le fil rouge qui a orienté l'équipe est précisément de donner à voir l'organisation intellectuelle de la collection tout à fait exceptionnelle pour l'époque Alors, faute de temps, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur la personnalité de guénière qui toute sa vie se passionna pour l'histoire de la noblesse et de la monarchie mais davantage sur ses méthodes de recherche et la façon dont il a procédé pour ordonner la masse de documents accumulés Que trouve-t-on dans la collection ? Guénière a rassemblé des originaux beaucoup de portraits comme le célèbre portrait de Jean Lebon par exemple des manuscrits médiévaux comme les petites heures du duc de Berry que vous voyez au centre et puis une grande quantité de lettres autographes de chartes du type de celles que vous voyez à droite Outre ses originaux et une bibliothèque d'imprimés importante il a surtout fabriqué lui-même ses documents en produisant des milliers de copies de textes et des relevés de monuments Pour cela, il va parcourir la moitié nord de la France actuelle et s'arrêter dans plus de 320 lieux matérialisés sur cette carte par des points Et sur place, il va dépouiller les chartriers des abbayes des chapitres et des châteaux et relever toutes sortes de monuments susceptibles d'apporter des témoignages sur des événements ou surtout sur des personnes intéressant l'histoire de la noblesse tombeaux, vitraux, tapisseries, clés de voûte, etc. beaucoup de sceaux également Et il se fait accompagner d'un copiste son valet de chambre Barthélémy Rémy qui était un excellent paléographe et latiniste et d'un dessinateur, Louis Boudin Tous les trois, avec quelques renforts ponctuels ils vont former une équipe d'une efficacité absolument remarquable qui dans la durée, une quarantaine d'années accomplira un travail absolument colossal Donc en 1711, quatre ans avant sa mort voici ce que Guénière a amassé 1110 tableaux et portraits 1042 manuscrits divisés en deux catégories les manuscrits médiévaux et de la Renaissance une centaine environ le reste étant constitué de portefeuilles non reliés remplis de documents hétérogènes textes originaux, copies, croquis à la va-vite de Guénière dessins plus ou moins aboutis de Louis Boudin ensuite 433 grands portefeuilles remplis cette fois uniquement de dessins et d'estampes sans texte, hormis les légendes et contenant environ 43 000 planches puis une riche bibliothèque d'imprimés 2546 volumes et enfin des jetons, des monnaies, des médailles et quelques objets disparates dont on a totalement perdu la trace il y avait un nez d'espadon par exemple, deux globes de coronelie, quelques porcelaines et bréchets alors face à la masse de documents qu'il a rassemblés et confectionnés en partie lui-même avec son équipe on imagine bien que Guénière a été confronté à un problème majeur celui de pouvoir retrouver facilement et rapidement un document dans cette immense amas de papier alors son génie c'est d'avoir imaginé un mode d'organisation et de classement parfaitement structuré et ouvert où l'accroissement est prévu à l'avance et ne remet jamais en question l'organisation initiale et pour ce faire il va mettre en place un ensemble de mesures à différentes étapes du processus d'une part de la recherche des documents et d'autre part de leur traitement au sein du cabinet alors prenons l'exemple d'un volume consacré à un évêché ici l'évêché de Noyon Guénière commence par énumérer et numéroter la totalité des évêques en charge depuis les origines donc d'une manière générale Guénière commence toujours par une liste qui lui permet d'avoir une vision synthétique de ce qu'il cherche et de mettre en œuvre un pré-classement pour dresser cette liste il dispose de publications existantes comme la Gallia Christiana par exemple donc il prépare ensuite pour chaque évêque un bifeuillé blanc en attente de renseignement en inscrivant à minima son nom et son numéro d'ordre donc apparemment pour les évêques Pierre-Charlot et Pierre-André il n'a rien trouvé en revanche il a plus d'informations pour Nicolas de Roy trois documents trouvés dont il indique avec précision les lieux de conservation dans la marge gauche donc abbaye d'Ourscan pour le premier abbaye de Joyenval pour le second et martyrologe de Lens dont il précise qu'il s'est servi d'une copie conservée dans la bibliothèque de Colbert alors j'attire là juste votre attention sur la page de droite pour vous montrer les astuces graphiques mises en place par le copiste pour faire ressortir les noms propres donc vous voyez Nicolaus, Noyon donc un moyen en gras et en majuscule qui d'une certaine manière anticipe une lecture facile et fait ressortir les mots-clés donc un processus on pourrait dire d'indexation qu'on connaît bien maintenant dans nos bases de données et puis donc après ces textes il a trouvé également sa plaque tombe qu'il a fait relever par Boudon et qu'il insère à l'intérieur du bifeuillé comme à l'intérieur d'une chemise il faut savoir que Guénière n'utilisait que des portefeuilles non reliées ou des boîtes ce qui lui permet justement d'insérer ou de soustraire des documents de format ou de support variable sans jamais remettre en question le classement général autrement dit ce type de contenant est porteur d'un possible inachèvement malheureusement tous les portefeuilles ont été reliés au 19e siècle puis il revient à sa liste de départ et indique dans la marge et là on rentre vraiment dans l'intimité du collectionneur j'ai le tombeau donc la liste lui sert aussi d'outils de travail qu'il coche barre, anote etc. alors en fouillant un peu dans les papiers on comprend que Guénière se constitue toutes sortes d'outils pour faciliter son travail et celui de son équipe dans les archives par exemple il se crée un petit dictionnaire d'abréviation latine en notant évidemment la provenance exacte des occurrences ici en l'occurrence c'est le cartulaire de Saint-Mort-des-Fossés donc évidemment ça va l'aider dans les autres dépouillements d'autres chartriers il crée aussi des index des index d'ouvrage qu'il utilise fréquemment comme ici un index du livre d'André Duchesne sur l'histoire généalogique de la maison de Bar et puis il dresse la liste des priorés qui ne sont pas dans la Gallia Christiana donc on voit en quelque sorte qu'il a mis en place des outils de recherche qui prennent en compte les connaissances historiques de son époque il a dans sa bibliothèque d'imprimer des ouvrages d'historiens de la génération qui le précèdent comme ceux de Duchesne mais aussi des nouveautés il a le Re Diplomatica de Mabillon par exemple et il reçoit depuis sa fondation en 1684 la revue de la République des Lettres publiée à Amsterdam par Pierre Bell donc il s'insère complètement dans l'érudition de son époque il est à la pointe de la recherche en quelque sorte outre cette économie de la recherche qui vise l'efficacité et la rigueur historique et qui permet par son organisation et l'usage de contenants non reliés d'intégrer d'emblée l'inachèvement et les évolutions possibles Guénière va mettre au point un système de classement tout à fait exceptionnel qui a vous le verrez des points communs tout à fait étonnants avec nos bases de données numériques actuelles il va en effet multiplier les accès possibles à un même document en procédant à des copies multiples qu'il classe selon différentes thématiques par exemple ici un vidimus que Guénière a trouvé dans le chartrier de l'abbaye d'oursran signé par deux évêques dont on reconnaît les sceaux à droite donc Guillaume d'Auvergne évêque de Paris et Raoul de Torot évêque de Verdun et ce même texte va être recopié deux fois par son copiste Barthélémy Rémy donc un exemplaire sera inséré dans le portefeuille consacré à l'évêché de Paris à la rubrique Guillaume d'Auvergne à gauche sur l'écran et un autre exemplaire dans le portefeuille consacré à l'évêché de Verdun au nom de Raoul de Torot à droite donc les secondes copies sont abrégées peu importe si on a besoin du texte entier on retourne au portefeuille mère de l'abbaye d'ourscan et des mentions de renvoi permettent de naviguer d'un portefeuille à l'autre comme ici voyer aux évêques de Verdun ou dessiner aux évêques de Verdun mais le plus pratique est de suivre le système de référencement de chaque document normalisé par lieu de conservation vous voyez les trois documents sont effectivement référencés de façon identique et renvoient à l'abbaye d'ourscan l'ayette côté ourscan ainsi Guénière avait au moins trois façons d'arriver à son vidimus même chose pour les copies à l'identique de dessin ici la plate-tombe de Nicolas Deroy évêque de Noyon enterré dans l'abbaye de Joyenval donc actuellement le dessin de gauche est conservé au département des manuscrits et celui de droite au département des estampes et si on regarde dans quel portefeuille Guénière les arrangés et bien le dessin de gauche appartient au portefeuille consacré à l'évêché de Noyon avec toutes sortes de copies textuelles et le dessin de droite appartient à un grand portefeuille de dessin et d'estampes qui ne contient que les tombeaux de l'abbaye de Joyenval et des autres abbayes ou églises de la même région donc il y a un classement géographique alors que l'autre était institutionnel dans la collection Guénière vous voyez tout ce lit s'entrecroise et s'inscrit dans des séries multiples par sa position au sein d'un réseau classificatoire le document peut être pris dans une dynamique à la fois prosopographique chronologique institutionnelle géographique et cela d'une manière très visuelle puisqu'il crée des séries en restituant graphiquement à chaque fois le document texte ou le document image il aurait très bien pu c'est vrai se contenter de faire des index ou des fiches signalétiques donc un document n'est jamais univoque et se charge de ses liens tentaculaires avec le reste de la collection comme Guénière est pragmatique il utilise pour son classement non seulement les dessins mis au net mais aussi ses propres croquis à la va-vite et les dessins préparatoires de boudon ici vous avez le tombeau de Philippe Lebec dans l'abbaye du Royaumont en trois exemplaires et classé dans trois portefeuilles différents un croquis de la main de Guénière à gauche et les dessins préparatoires émis au net par boudon Henri Bouchot qui a inventorié à la fin du XIXe siècle toute la collection de dessins a évidemment privilégié les mises au net dans son inventaire laissant de côté un très grand nombre de croquis totalement inédits qui parfois sont les uniques témoignages de monuments disparus donc Collecta évidemment fait état de ces croquis en outre il faut savoir que bien souvent la mise au net ne reprend pas toutes les remarques riffonnées sur les croquis ou les dessins préparatoires outre son système de classement exceptionnel à l'aube des lumières l'autre grande innovation chez Guénière c'est justement la place qu'il accorde au dessin dans sa collection documentaire le relevé de monuments ou d'objets est une pratique courante chez les antiquaires mais Guénière va bien au-delà il va bien au-delà du dessin aide-mémoire qu'on s'envoie entre amateurs l'échelle quantitative plus de 7500 planches dessinées dépassent largement ce seul but en réalité Guénière est en train de créer un système de preuves optiques selon la formule de Gabriel Bickendorf qui sont un peu le pendant en quelque sorte des preuves textuelles et puis il y a évidemment derrière cette volonté de relever tous les monuments qui témoignent de l'histoire de la noblesse l'idée de conserver la mémoire des monuments par le dessin Guénière est conscient que ces monuments se détériorent par le manque de soins de ses contemporains et l'expérience sensible in situ qu'il vit durant ses voyages a sans aucun doute contribué à cette prise de conscience de l'urgence d'en conserver une trace au moins par le dessin et lorsqu'en 1703 il élabore un projet de création d'une charge pour faire l'inventaire des monuments à la gloire de la monarchie il argumente par ces mots importance de conserver les monuments difficulté de les conserver en nature nécessité de les conserver par écrit on le sait sa proposition n'aura pas de suite il faudra attendre le 19e siècle pour que soit créée la charge d'inspecteur des monuments historiques alors Guénière réalise donc par ses propres moyens un inventaire en images véritable portrait en portefeuille de la moitié nord de la France monumentale je vous donne juste un exemple le tombeau d'Alix de Toir et de sa fille Yolande de Bretagne Damien ce que tu voilà inhumé dans l'abbaye de Villeneuve près de Nantes alors ce type de tombeau est systématiquement représenté vu du dessus avec un petit socle assez rudimentaire qui rappelle qu'il y a sous la dalle funéraire un sous-bassement à la différence des plates-tombes si un seul dessin ne suffit pas à rendre tous les éléments significatifs pour lui comme c'est le cas ici où il est impossible de voir le décor éradique qui se trouve sur les faces latérales Guénière fait faire un deuxième et un troisième dessin pour qu'on puisse les voir il tourne donc autour du monument et ce faisant il fait mémoire non seulement des deux femmes et de leur lignage mais aussi de l'objet représenté dans toute sa matérialité d'ailleurs il indique systématiquement le matériau dans la légende et son emplacement précis et il est un des premiers à fournir de manière systématique une échelle dans ses dessins comme vous le voyez à gauche donc Guénière invente le dessin en série alors je vous ai montré la série autour du tombeau de ces princesses bretonnes toujours à l'abbaye de Villeneuve une autre série documentant la chapelle Saint-Sébastien qui sert de chapelle funéraire à la famille d'Aubigny nous avons cette fois l'abbaye dans son environnement paysager la chapelle funéraire avec ses tombeaux et les détails de chaque tombeau et du vitrail alors on pourrait lire cette série en fait de deux manières soit comme un zoom qui part du général au particulier c'est la lecture que j'ai proposée jusqu'à maintenant soit au contraire si on part des monuments comme un désir de les contextualiser dans leurs abords immédiats puis au sein d'un territoire plus large Guénière est véritablement en train de faire un inventaire mais un inventaire contextualisé alors il me reste à vous montrer une dernière série qui a fait sa célébrité et que Madame de Montespan lui enviait ces fameux portefeuilles de mode vous voyez à l'écran un extrait du premier volume consacré au règne de Clovis jusqu'à Saint-Louis ces portefeuilles de mode c'est en quelque sorte une histoire de France sans parole en costume et en portrait qui sur le plan visuel est assez hétérogène on passe du papier au parchemin du noir et blanc à la couleur de portraits en pied ou à des petites scénettes donc on conserve 18 portefeuilles 9 classés chronologiquement par règne pour la France et 9 classés géographiquement pour l'étranger pour créer ces portefeuilles de mode Guénière demande principalement à Boudin d'inventer des portraits en pied de personnages à partir des monuments qu'il a relevés en particulier les gisants des tombeaux alors on retrouve ainsi Alex de Toir et sa fille bien vivante qui ont été tirées de leurs tombeaux voyez qu'une fois de plus des liens se tissent d'un document à l'autre d'un dessin à l'autre il arrive que la planche de mode d'ailleurs soit aujourd'hui le seul témoignage qui nous reste d'un tombeau détruit Orguénière nous donne des informations intéressantes sur ces planches de mode donc les portefeuilles de mode vont avoir un succès considérable et là j'ouvre une petite parenthèse sur la réception de la collection presque tout de suite après la mort de Guénière puisque c'est Montfaucon le premier qui en 1727 ou 1729 pardon va publier un très grand nombre de planches des modes pour illustrer les monuments de la monarchie française donc ici une planche du deuxième tome des monuments où l'on reconnaît Alix de Toir parmi les princes bretons et les autres figures proviennent également des modes de Guénière je ferme la parenthèse de cette réception pour vous montrer jusqu'où l'étude de la collection Guénière peut aller donc Guénière est conscient que sa collection dans tout ce système de classement ne prend véritablement son sens que dans sa globalité et dans son système de classement justement quatre ans avant sa mort en 1711 soucieux du devenir de sa collection et pour je le cite que les pièces amassées ne tombassent pas entre différentes mains l'Antiquaire va la céder au roi de France Louis XIV moyennant l'usufruit de cette collection et jusqu'à sa mort et une petite rente et à ce moment-là un inventaire complet est annexé au contrat hélas les dispositions prises par Guénière ne suffisent pas à préserver l'intégrité de sa collection et à la mort de l'Antiquaire en 1715 on demande à Pierre de Clérembeau qui est généalogiste des ordres du roi de faire un tri pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause Clérembeau fait faire par trois copistes des inventaires détaillés de tout ce qu'il y a à l'intérieur des portefeuilles le plus souvent pièce à pièce comme celui-ci une fois que les inventaires sont faits on vend aussitôt tout ce qui fait double emploi avec les collections royales on vend tous les portraits sauf celui de Jean Lebon on vend une grande partie des estampes et des imprimés et les jetons et médailles et on va garder les manuscrits et les portefeuilles de dessin mais des vols des emprunts et les podétiques bibliothéconomiques au sein même de la bibliothèque royale nationale maintenant vont participer à la disperser encore davantage et aujourd'hui le chercheur qui souhaite trouver des pièces de la collection guénière doit dépouiller les fonds français latin italien anglais allemand arabe fond clair en beau pièces originales du département des manuscrits et évidemment également les dessins s'il veut trouver des dessins au cabinet des estampes au département enfin un des départements de la BNF ainsi qu'à la bibliothèque Baudelayenne d'Oxford sans parler de nombreux musées qui conservent les tableaux alors Collecta le projet numérique propose donc une reconstitution virtuelle de la collection à partir des anciens inventaires avec pour ambition principale de donner à voir les classements de guénière et ses mises en série multiples si exceptionnelles Damien je te laisse la parole Merci Anne alors bien sûr il ne s'agit pas d'une reproduction à l'identique de la collection telle qu'elle était dans l'hôtel de guénière au XVIIe siècle d'une part parce que certains désordres subis par la collection ne pourront jamais être totalement rétabits en particulier ceux qui concernent les portefeuilles dédiées aux familles qui ont été fondus dans le fond clair en beau ou dans les cabinets des titres et ces désordres sont impossibles à démêler d'autre part parce que l'histoire et l'historiographie de la collection font partie intégrante de sa réception et ne pouvaient pas ne pas être pris en compte dans le projet numérique les designers ont donc fait un travail d'adaptation ils ont sciemment marqué la distance par des choses esthétiques entre la collection telle qu'elle était du temps de guénière et sa transcription numérique cinq parties ont été prises premièrement le parti de construire l'architecture de la base de données à partir de la totalité de l'inventaire de 1711 soit 5300 fiches créées d'emblée à renseigner cela signifie que certes l'ossature existe mais que si les fiches existent elles ne sont pas forcément toutes renseignées et cela peut conduire donc à des résultats un peu frustrants pour l'internaute qui se retrouvent parfois devant une fiche très succincte comme celle-ci par exemple en outre il faut savoir que pour compléter une fiche nous sommes également très dépendants de la politique de numérisation des institutions tout n'est pas numérisé dans Galica en ce qui concerne la collection guénière récemment nous avons pu financer la numérisation de la totalité du fond d'Oxford et nous avons pu l'intégrer dans la base nous avons donc privilégié en quelque sorte la structure intellectuelle de la collection qui permet de naviguer entre les fiches plutôt que les fiches elles-mêmes un peu finalement comme guénière qui a créé des fiches blanches en attente de renseignements le deuxième parti pris est de restituer dans la mesure du possible les portefeuilles à partir des inventaires détaillés pièce à pièce alors vous voyez ce plan de la ville de Poitiers par exemple qui est le 16ème item du portefeuille constitué par guénière sur le poitier qui apparaît donc à droite de l'écran souligné en rouge dans l'inventaire détaillé la mosaïque à gauche est la transcription en image d'un inventaire certaines planches n'ont pas été retrouvées comme les deux premiers rectangles de la mosaïque qui restent vides mais nous les avons quand même créées en indiquant leur titre et nous complétons de cette manière les fiches si nous retrouvons un jour ces pièces ces reconstitutions permettent de comprendre la distance entre le poitou parcouru in situ et le poitou reconstitué après coup en cabinet on s'aperçoit aussi que guénière mélange dessin comme on l'a déjà dit il est pragmatique dans son approche et il ne fait pas dessiner ce qu'il a déjà à sa disposition sur le marché ceci explique ce qu'on croyait auparavant être des lacunes dans la collection la reconstitution des portefeuilles est un travail assez long et loin d'être acheté nous avançons progressivement par un régime le troisième parti pris est la restitution et la création de liens actifs interne à la collection entre les documents comme le faisait d'ailleurs guénière par des mentions de renvoi comme on l'a vu et externe avec les bases de données de référence comme Gallica Sigilla la base des monuments français lié à l'achat Palissy Joconde etc et ces liens actifs apparaissent en rouge par exemple ici pour ce portrait de Marie de Lorraine vous pouvez aller directement vers les autres tableaux de Corneille de Lyon ou les portraits en bûche ou les autres documents indexés au nom de Marie de Lorraine ce sont des raccourcis internes qui permettent d'explorer la base de données par remont au fil des résultats et cela va favoriser une approche par sérendibilité enfin on indique le lien vers un site externe à la collection ici le site du musée d'Edimbourg où le tableau est conservé alors autre exemple de texte cette fois il s'agit d'actes que Guénière a trouvé dans le chartrier de l'abbaye Notre-Dame du Val la 13ème layette précisément le traitement des textes est assez long et pour le moment nous n'avons rentré dans la base que le portefeuille consacré à Notre-Dame du Val et encore ce chantier n'est pas encore totalement complété Marlène Elias-Baron chercheur à l'IRHT est en train de faire des liens avec les cotes des archives concernées ce qui du même coup mettra en valeur les nombreuses copies de Guénière qui n'ont plus leurs origines c'est donc un chantier important qui se poursuit pour chaque unité textuelle ici donc en l'occurrence une layette nous faisons ressortir essentiellement comme le faisait Guénière les noms des sigillants et les noms des lieux nous renvoyons pour chaque seau dessiné à la base CIGILA avec qui nous travaillons en étroite collaboration et je vous montre ici un exemple avec le sceau de Anselme de Lillada le quatrième parti pris c'est la possibilité de créer de nouvelles séries qui n'ont pas été prévues par Guénière mais qui vont intéresser la recherche actuelle alors je vais partir aussi d'un exemple sous la fiche si c'est pertinent vous pourrez voir apparaître ces trois boutons le premier correspond à la première série qui est intitulée état et variante où vous trouverez éventuellement les différents états d'un dessin croquis dessin préparatoire dessin millonmette les dérivés comme on l'a vu avec le cas des modes ou au contraire le modèle original ça va permettre de comparer les différents états de procéder à l'étude critique du document de comprendre les processus de la copie et de faire l'étude génétique des dessins d'une certaine manière pour en comprendre les modalités le second bouton correspond aux usages comme entre autres les calques que Jules Frappin avait réalisé à partir des dessins du fond de la bibliothèque Baudelayenne d'Oxford pour en avoir justement une copie à la BNF mais aussi les emprunts de Bernard de Montfaucon pour les monuments de la monarchie française ceux d'Aubin-le-Ninien et d'autres l'ambition actuelle du programme est de rentrer tous les recueils de costumes du XIXe siècle qui utilisent Gagnère les œuvres des peintres troubadours notamment et à terme cela permettra de mieux comprendre la réception de la collection Gagnère pour la construction du Moyen-Âge au XIXe siècle enfin le troisième bouton met en lien les documents avec des textes ou des ouvrages par exemple la correspondance qui va mentionner l'acquisition de tel ou tel objet là encore il s'agit d'un chantier important en cours de traitement cela nous renseigne essentiellement sur l'histoire de la collection et des provenances qui est un autre grand domaine de recherche actuel alors pour illustrer mon propos voici la fiche de Jean Lebeau si vous choisissez état et variante vous aurez donc la comparaison entre l'original et la copie l'usage permettra de révéler l'utilisation faite par Montfaucon dans l'une des planches de son volume et pour les textes et documents on aura accès à la lettre du frère Charles Conrad de la ville de Saint-Jouan-les-Marnes à quelques kilomètres du château d'Ouaron une lettre qui signale à Guénière que le moine a récupéré pour lui au château d'Ouaron donc le portrait de Jean Lebeau le cinquième partie prix est la multiplication des modalités d'accès à l'information je vous montre pour cela la page d'accueil du site qui se présente comme vous voyez en trois grandes parties en haut le module de recherche proprement dit je vais y revenir au centre deux vidéos qui montrent le feuilletage des portefeuilles il était important pour nous à travers ces vidéos de montrer la matérialité des documents une dimension qui est souvent peu sensible dans la production numérique à l'intérieur de la base où toutes les planches vont avoir le même format et la même surface et en bas un aperçu de la collection sous la forme d'une mosaïque aléatoire d'images de la collection qui va changer à chaque nouvelle connexion on peut cliquer sur une image au hasard et se laisser guider par des liens actifs de fiche en fiche et cela offre une première approche qui va permettre d'explorer la collection dans toute sa diversité il existe parallèlement un mode de recherche plus ciblé et orienté l'exploration de la collection par l'inventaire de 1711 il a été entièrement retranscrit en suivant exactement l'ordre indiqué les manuscrits d'abord puis les grands portefeuilles des dessins et des samples puis les imprimés etc un ordre qui suit lui-même la topographie de l'atelier particulier de l'hôtel particulier de la rue de Sèvres salon divers cabinets etc on peut ainsi avec cet outil déplier l'inventaire puis cliquer sur un numéro pour arriver précisément à une fiche ici par exemple une bible sur vélo passer par l'inventaire permet de replacer chaque pièce dans son contexte et son environnement intellectuel et cet inventaire a permis de révéler la richesse de la bibliothèque d'imprimer de Binière et de prendre la mesure de son instrumentariat c'est-à-dire de la gamme des connaissances qui était à sa disposition on peut également explorer la collection par le modèle par points qui est un peu la vitrine de Collecta conçue par Sophie Fetrault qui est chercheure en design numérique à l'université Paris 1 le modèle par points est ni plus ni moins l'inventaire de 1711 modélisé chaque point représentant un item de la collection le survol par la souris permet de signaler le coup d'un item ici par exemple l'item 196 un portefeuille côté Sainte-Chapelle en cliquant dessus on arrive directement sur la fiche en question cela constitue une forme de bibliothèque virtuelle où l'on peut errer et sortir un livre selon son inspiration ce qui est enthousiasmant dans cette proposition visuelle du modèle par points c'est qu'il suggère pour la première fois une vision globale de la collection il donne la possibilité de la considérer dans son entièreté en mesurant les proportions de chaque type de document les uns par rapport aux autres manuscrits les imprimés etc ce modèle par points est relié au moteur de recherche qui est interrogeable dans les 7 champs que vous voyez à l'écran 4 champs sont interrogeables par mots indexés et on peut les croiser donc celui du nom de personne le lieu qui peut être une ville ou un édifice la date le type qui rassemble à la fois des types d'objets des techniques des matériaux des sujets traités et les réponses sont évidemment à la hauteur de ce que l'équipe a pu indexer jusqu'à maintenant l'indexation s'améliore au fil du programme mais ne permet pas encore d'embrasser l'ensemble des fiches c'est pourquoi nous proposons également pour pallier ces difficultés deux champs qui sont interrogeables par chaîne de caractère l'un qui va puiser dans tous les mots de l'inventaire en 1711 et l'autre intitulé recherche libre qui puise dans les champs textes non indexés de la notice comme par exemple les titres les légendes les commentaires les transcriptions et les descriptions cela suppose bien sûr de respecter pendant la saisie l'orthographe et l'ordre des mots mais c'est un outil déjà précieux enfin le dernier champ est consacré aux cotes et on signale en particulier que ce champ permet d'interroger par le numéro d'inventaire de bouchon qui reste encore une autorité essentielle afin d'appuyer sur le bouton avant d'appuyer sur le bouton rouge recherche pour obtenir le résultat on peut visualiser sur le modèle par point les items concernés par la recherche alors un exemple si je rentre dans le champ lieu la ville de Chartres et dans le chantilly le mot vitrail les points qui représentent les items concernés vont apparaître en rouge et je peux ainsi voir que les résultats des dessins de vitraux se trouvent dans 6 portefeuilles de dessins et d'estimpe en cliquant sur recherche j'obtiens à l'écran la liste des 49 dessins issus de ces 6 portefeuilles on peut appliquer une foule de données plus approfondie en croisant davantage des critères de recherche par exemple en croisant poitou tombeau évêque cuivre à travers une page consacrée dans l'interface à la recherche détaillée qui va offrir un formulaire un peu plus complexe mais très efficace nous travaillons actuellement avec les designers et les développeurs à l'amélioration de la recherche détaillée et à l'introduction de la géolocalisation et des dimensions cartographiques dans la base ça permettra notamment de visualiser les résultats sur une carte de comparer plusieurs résultats ou encore de travailler sur les itinéraires de gagner ce nouveau volet de géolocalisation est financé par l'ANR et par le DIN c'est-à-dire le domaine d'intérêt majeur sous le titre sciences des textes et connaissances nouvelles et ce projet est articulé à une enquête de sciences participatives que nous lancerons à l'automne alors cette enquête se fera à l'aide d'une application mobile Collecta Plus qui permettra de photographier les monuments encore visibles in situ et de réunir des données de géolocalisation et d'orientation pour entreprendre notamment une histoire des points de vue vous pouvez voir à gauche quelques captures d'écran de cette future application tous les points rouges sur la carte de Paris sont donc les lieux visités par Guénière et l'exemple développé est celui d'une porte latérale de l'hôtel de Sens dans le Marais donc l'actuelle bibliothèque Forney avec à droite le résultat qui s'affichera sur le site Collecta avec les informations de géolocalisation et la photo prise d'ici nous communiquerons prochainement sur ce projet qui est encore en cours d'élaboration nous espérons que ce tour d'horizon aura rendu visible la manière dont l'outil numérique a permis de restituer de comprendre et d'exploiter la collection et sa structuration très élaborée nous vous laissons découvrir le site par vous-même en empruntant les différentes possibilités d'exploration que nous avons exposées en vous perdant dans les arcades de la collection et au gré des hasards de la recherche si le but de Collecta est d'offrir un outil aux chercheurs pour faciliter l'accès à la collection minière nous espérons qu'il s'y sera également de nouvelles découvertes et de nouvelles ans je vous remercie merci beaucoup Anne et merci beaucoup Damien donc nous allons donc passer aux questions et donc la première question c'était à propos des inventaires donc les inventaires ont été transcrits en tant que tels ou est-ce qu'il s'agit de transcription qui a été intégrée comme un élément de description d'une base de données donc en tant que tels c'est-à-dire dans le respect des éditions de sources comme les standards TEUS alors je peux répondre oui ça a été transcrit sans comment dire sans modification alors dans la base de données on a essayé de garder un maximum de de transcription de du XVIIe siècle mais pour le l'application mobile on s'est rendu compte que c'était un peu difficile donc on a ajouté on est en train de le faire un titre moderne mais qui est très qui sera complètement distingué du titre du XVIIe siècle il n'y aura pas d'ambiguïté voilà c'est ce que j'ai répondu non enfin c'était une réponse mais là c'était c'était plus là au niveau vraiment de comment comment vous avez fait la transcription des inventaires et comment elle est enfin du coup ça rejoint une question que j'avais aussi qu'elle au niveau de la structuration même aussi de la base de données comment est-ce que cette base elle est structurée du coup là on a vu comment comment c'était présenté comment c'était retranscrit pour les usagers mais au niveau interne comment la base elle-même est faite quels outils vous avez utilisés et donc en effet là pour les inventaires c'était savoir si pour les retranscrire vous les avez retranscrits en utilisant donc le standard TEI voilà exactement la TEI ou si ça a été retranscrit de manière sans utiliser directement au sein de la base de données en mode texte classique alors oui effectivement on n'a pas fait le choix de la TEI parce que il y avait des la structuration était trop complexe on voulait vraiment rendre avoir la possibilité de faire des séries etc donc on a abandonné alors on a quand même j'exagère on a quand même utilisé la TEI pour l'inventaire de 1717 l'inventaire de 1717 c'est celui qui a été fait une fois qu'on avait vendu tout ce qui faisait double emploi donc c'est un inventaire qui est plus court et cet inventaire je ne me souviens plus de la cote à la particularité d'avoir d'être resté sur les bureaux des conservateurs du département des manuscrits et de recevoir toutes les indications de déplacement de comment dire de de recotation etc donc c'est un peu cet inventaire de 1717 c'est une histoire de la de la de la collection et donc on a fait une transcription TEI de tout ce qui est dans les marges et ça permet de comment dire il y a donc un onglet j'en ai pas parlé mais il y a un onglet inventaire de 1717 et on peut on a on a essayé de retrouver les mains des différents conservateurs et on peut cliquer sur soit le nom du conservateur lorsqu'on l'avait soit sur une main anonyme et on peut comme ça faire défiler tous les toutes la toutes les petits textes marginal de qui sont sur ce sur cet inventaire donc on a fait l'essai de la TEI mais pas pour le pas pour la partie principale et là on a on a travaillé en maïsql si c'est ça qu'on est à voir et du coup c'est plus du coup il y a ces deux choix par par pourquoi voilà c'est ça alors parce que en fait la base de données le premier financement qu'on a eu date de 2014 et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la TEI et qu'on a hésité mais on voulait aussi on a travaillé avec des designers et la partie design était très importante et il y avait une souplesse par rapport au design qu'on ne pouvait pas avoir avec la TEI donc ça a été un des arguments pour lequel on n'a pas choisi la TEI mais on voulait quand même le tester donc voilà on a fait un essai aussi alors oui enfin du coup on avait une autre question qui concerne les modes d'interrogation et notamment concernant la date et savoir si c'était possible de chercher sur des échelles comment on cherchait oui sur une échelle de temps entre deux une période de temps entre deux dates et si c'était possible donc aujourd'hui c'est pas possible on a soit une date précise nous quand on rentre dans le dans le back office on rentre une date précise un siècle et une période mais Damien l'a dit on est en train en fait de refondre beaucoup de choses et surtout de retravailler sur le comment dire le la recherche la recherche détaillée croisée on est en train de refaire tout ça et on va on est en train de réfléchir à à pouvoir faire cette recherche de dates par fourchette si c'est ça non ? oui c'est ça exactement oui c'est en cours de réflexion et toujours concernant les dates les questions c'était de savoir si vous étiez toujours certain des dates dans les sources et quelle en fait quelle date était mentionnée est-ce que c'était les dates vraiment des objets ou la date de quand ces objets étaient rentrés dans la collection de Guénière en fait il y a deux champs dates dans notre base de données il y a celui qui concerne le document donc c'est généralement une fourchette fin 17ème début 18ème donc on a on a quand même pas mal de documents qui sont datés en particulier les documents topographiques et on a fait aussi un gros travail sur la correspondance qui nous permet d'affiner ces dates donc ça c'est une chose et on met aussi la date de l'objet représenté alors pour les tombeaux et bien on met la date de mort qui est sur l'épitaphe avec quand on a un doute évidemment ça sera dans le champ remarque et par rapport au nom de au nom de personnes on est on a une comment dire on rentre on est en lien avec une base d'autorité qui s'appelle la base bibale de l'IRHT qui est une base de personnes pratiquement du du moyen âge qui intéresse le moyen âge et donc on a on a fait un lien vers eux pour justement que les dates soient des dates comment dire avec une étude critique on essaye un maximum de faire une étude critique quand on rentre des données je ne sais pas si dame la réponse a déjà été apportée sur cette question des dates j'allais compléter sur la date de l'obtention de l'objet c'est assez aléatoire c'est vrai que dans la plupart des cas on peut avoir la date de création ça va être le cas pour des dessins topographiques effectivement indication qui d'ailleurs souvent est recoupée par des éléments de la correspondance qui va donner des indications sur les itinéraires de Guénière mais pour un grand nombre d'autres pièces on n'aura pas forcément la date d'entrée dans la collection et donc là une autre question donc sous quel délai donc ça ça concerne l'interface montrée par Damien et le projet de cartographique donc sous quel délai seront accessibles donc cette nouvelle interface et l'application mobile tu réponds Damien oui je pourrais répondre alors c'est en cours c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé pendant les mois passés qui a été un peu retardé par les difficultés liées au confinement successif qui n'ont pas facilité la communication entre les différents partenaires du projet mais c'est en cours et on y travaille pour ce qui est de l'application mobile à horizon de l'automne prochain et pour la nouvelle interface plutôt de 2022 pour donner des dates un peu des destinations et concernant en effet les référentiels des personnes donc des personnes présentes dans la base de données donc c'était une question pour savoir si vous pour confirmer le fait que c'était bien Bibal de l'IRHT qui a été utilisé ou si c'était un autre référentiel non c'est la base Bibal et en fait la base Bibal fait aussi référence à ISMI VIAF donc nous quand on rentre un nouveau personnage on le rentre dans la base Bibal on remplit les champs qu'on peut on essaye de chercher aussi les référentiels VIAF etc et après dans Collecta du back office on va chercher dans la base Bibal le nom et on crée notre propre table de noms propres comme ça voilà c'est un peu complexe ça prend du temps mais finalement c'est ce qu'on a trouvé de mieux et ça nous permet aussi de travailler en équipe parce que nous on aide à remplir Bibal mais on a aussi des choses qui sont déjà rentrées qui nous permettent d'aller plus vite du coup voilà du coup quand vous dites que vous créez votre propre table de noms propres du coup ça vous permet de pouvoir manipuler ça au sein de votre base mais vous ne rajoutez pas de données par rapport à Bibal ce qu'on rajoute par rapport à Bibal c'est plutôt par exemple le titre ou la fonction d'un personnage qui est propre au dessin qu'on est en train de traiter parce qu'après un chanoine peut devenir avoir plusieurs fonctions au cours de sa vie et que ce soit visible sur l'image donc voilà c'est ça qu'on remplit mais on l'a déjà rempli plus ou moins dans Bibal mais ce qu'on fait c'est spécifiquement pour l'image traitée ce qu'on rajoute et puis l'intérêt de Bibal c'est que ça représente un référentiel qui doit être commun à d'autres grands projets du CNRS notamment ceux qui sont liés directement ou un peu aux mêmes objets d'études que la collection guénière comme Sigilla par exemple ça représente un intérêt évident pour cette raison et du coup est-ce que vous c'était ma question mais il y a quelqu'un qui pose une question qui ressemble donc je vais plutôt poser la question de cette personne donc concernant l'approche cartographique du coup comment vous avez fait est-ce que vous avez utilisé des bases comme GeoNames ou est-ce que c'est une localisation précise avec un point à latitude longitude ou est-ce qu'il y a des polygones pour les informations géographiques liées à une zone alors là effectivement on utilise la base GeoNames pour les entités lieux qu'on utilise dans la base qui viennent des villes des communes que des édifices en particulier et les localisations précises des points de vue qu'on recevra à travers l'application mobile sera plutôt sous la forme de séries précises donc hors GeoNames mais normalement on passe plutôt par GeoNames pour la création des lieux pour récupérer l'information sur un lieu déjà référencé ou pour en ajouter un un compte et on peut comme ça réenseigner directement GeoNames et passer par eux et on a aussi bénéficié pour les noms de lieux de l'aide d'un autre programme de recherche sur les monastères et les priorés qui s'appelle Colémont qui eux ont fait le travail de géolocalisation précise des abbayes qui n'existaient pas forcément sur GeoNames donc voilà et on espère qu'on pourra mettre ça en commun avec d'autres projets ça c'est notre souhait et concernant d'autres d'autres est-ce que vous utilisez d'autres vocabulaires normés pour d'autres entrées ou par exemple qu'il y avait Vitra enfin voilà pour les objets par exemple ou ça c'est des choses que vous créez en fonction de la collection elle-même on crée en fonction de la collection mais rien on essaye d'être on essaye de ne pas être comment dire Vitra c'est d'un c'est d'un commun voilà on essaye d'être le plus rigoureux possible et et pas inventer ou utiliser des mots trop trop précis voilà on essaye d'être économe dans le vocabulaire qu'on utilise mais dans un souci de de clarté de d'interopérabilité enfin voilà d'interopérabilité dans la recherche détaillée on peut voir les entrées possibles on peut savoir ce qu'on a quelles sont les choses qu'on a indexées mais d'une certaine manière c'est pas une base iconographique en tout cas on l'a pas voulu comme ça bon quelquefois quand on quand on travaille vraiment sur un sujet on est tenté de mettre plus de détails alors quelquefois on se lâche un peu mais c'est on essaye d'être vigilant pour justement que ça reste une base facile intuitive sans être obligé de rentrer dans la pensée du chercheur qui est en train d'indexer et au niveau du coup des des technologies utilisées vous parliez de de MySQL tout à l'heure oui elle est faite comment en fait la base alors bon je suis pas très c'est difficile pour moi mais on a dans dans Collecta il y a un onglet qui s'appelle projet avec un onglet à l'intérieur qui s'appelle base de données et architecture de l'information qui a été rédigé par notre informaticien donc c'est un résumé de ce qu'on a de la construction et de la technologie qu'il a utilisé donc si vous voulez que je vous lise Collecta s'articule autour d'une structure de fichiers qui utilise une architecture logicielle MVC pour l'affichage du site et d'une base de données MySQL de 64 tables qui totalisait en octobre 2017 près de 100 000 enregistrements tous types confondus documents personnages édifices etc le modèle conceptuel de données utilisé pour générer la base a permis d'expliciter les nombreuses jointures SQL voilà la conception technique de cette interface qui traite une grande quantité de données a demandé une optimisation des flux transférés rendus possibles grâce à la technologie AJAX à la compression des données envoyées par le serveur et à une indexation de la base pour plusieurs champs d'interrogation je ne sais pas si c'est limpide pour vous ou pas ou si ça vous suffit ou pas au moins ça donne des informations j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions Antoine je pense que ah oui Antoine je compris oui je pense que les questions sont nous avons fait le tour de toutes les questions merci beaucoup pour à la fois pour ceux qui ont posé les questions et pour toutes ces réponses que vous avez pu avorter et donc du coup voilà donc s'il n'y a plus de questions nous allons arrêter là et donc avant de nous quitter donc je souhaitais quand même remercier très chaleureusement donc Anne-Ritt Gilbert et Damien Brille pour cette présentation ainsi que le service des manifestations et le service des moyens techniques de l'INHA qui rendent possible ce séminaire en ligne et donc les lundis numériques donc c'était la dernière séance pour l'année 2020 2021 et ils reprendront donc le 13 septembre 2022 le programme complet de l'année et les modalités d'inscription donc seront prochainement en ligne disponibles sur le site de l'INHA donc nous allons continuer à proposer des séances 100% en ligne mais donc via Zoom et donc ça nécessitera une inscription préalable mais ça devrait permettre aussi des échanges plus directs notamment pour la phase des questions et il était également à noter que l'horaire changera puisque nous organiserons les séances entre 13h30 et 15h et non plus entre 18h et 19h30 mais elles seront par la suite de toute manière disponibles toujours disponibles en ligne voilà donc merci à toutes et tous et donc je vous souhaite un bon été merci